... ... Voilà, amis vous, liste note, bonjour et rebonjour, parce que je pense que beaucoup d'entre vous étaient devant votre petit écran depuis hier pour ce 9e international de RUOMS. Et là, j'ai le plaisir de commenter cette finale avec Claude Boulle, président de l'association... L'international de pétanque d'Oriens, tout simplement. Claude, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Heureux de te retrouver, parce que pendant deux jours, là, tu étais au four et au moulin. Je te dirais bienvenue à RUOMS. C'est gentil, merci. Pour la 2e année, d'ailleurs. Oui, merci pour ton invitation auprès de Boulleiste Note. Donc, ça y est, Claude, on arrive au terme d'un marathon qui ne sera pas encore totalement terminé, puisqu'il y a encore demain une belle journée avec un national vétéran. Oui, pour nous, effectivement, demain, on terminera lundi, demain, sur un national vétéran qui affiche complet. On a affiché complet, d'ailleurs, cette année, sur tous nos concours. Sur tous les concours, ça a été magnifique. Oui, même les concours en Aix, on a été remplis bien, puisqu'on a fait 240 pour les Gorges de l'Ardache. C'est quand même énorme. Et je trouve que la région doit tirer des boulisses, parce que chaque année, il y en a de plus en plus. L'année dernière, rappelle-toi, il y avait des gradins qu'on avait 600 places. Cette année, on est monté à 1200. Et 1200, c'est complet. Alors, je ne sais pas comment on va faire l'année prochaine, mais je crois qu'on va se raisonner. On restera à 1200 places, ça suffit. Oui, c'est vrai que là, il y a un cadre magnifique. En plus, tu as quand même aussi tenu compte du nombre en mettant une télévision un petit peu à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a certainement encore peut-être pas mal de personnes qui peuvent regarder, en dehors du carré d'honneur, la retransmission que l'on diffuse. Oui, effectivement, on a mis une télévision qui retransmet les images de Boulis Nort en direct. Donc, c'est un plus parce qu'elle est gradin. 1200 places, c'est complet. Oui, ce n'est pas extensible. Il y a du monde à la buvette qui regarde sur l'écran. Ils n'ont peut-être pas le son, mais ils ont l'image. Ils ont au moins l'image. C'est déjà le principal. Alors, très beau concours. Effectivement, tu l'as dit, c'était plein. 512, donc au niveau de l'international, de très belles équipes. Donc, on en trouve deux, là, au niveau de cette finale. Et je peux te dire que... On commençait déjà par tirer un bouchon, là, tout de suite, qui a été frappé par Alex Mallet. Mais malheureusement, il l'a pris de côté et il n'est pas sorti. Et donc, je disais qu'on a assisté, justement, on le voit avec ce tir au bouchon, à de très belles rencontres. Toutes celles qu'on a filmées, on a dû bien les choisir parce qu'elles ont duré longtemps. À part, on va dire, la demi-finale, une demi-finale, il y a eu de l'intensité, de la pression. Et je pense que, justement, les spectateurs... Il y a de l'enjeu, il y a de l'enjeu, c'est sûr. C'est Sandoz, ça fait toujours plaisir de le gagner. Bien sûr, oui. Je pense qu'ils ne crachent pas dessus. Tout à fait. Et là, effectivement... Effectivement, c'est une belle image que de gagner rayon, c'est. C'est vrai que ça fait partie des plus beaux concours internationaux de France. Et là, le public était ravi, parce qu'il y avait de l'émotion, il y avait de la pression. Des parties qui se terminent à 12 à 12 et c'est le premier boule perdu et la partie est perdue. Là, ils sont partis forts, là. J'avoue que j'ai un peu du mal à suivre la partie. Oui, parce que c'est vrai que tu es arrivé. Moi aussi, pareil, on s'est mis en route, on a discuté. Oui. Mais apparemment, il semble que les canuts ont mal démarré. Parce que Cargo a fait un gros jeu. Apparemment, les canuts n'ont plus de boule. Ça veut dire qu'il y a déjà deux points par terre. Donc là, un troisième. Il reste encore deux boules. Ah oui, d'accord. Mais bon, on a vu des parties où une équipe a marqué 5 ou 6 points et n'est pas allé jusqu'au bout. Et donc, c'est vrai, mais c'est même 6, je pense. Tant qu'on n'a pas 13 à notre sport, on ne peut pas dire que j'ai gagné, c'est sûr. Ah ben, il me semble que là, on va avoir 6 points, si j'ai bien vu le ramassage des boules. Ça part bien, je crois que ça fait 6. Ah ouais, c'est bien ça. Et ben, y'en ? Ça commence fort, hein. Ça part fort. Alors là, on va mesurer, parce qu'apparemment le bouchon, il peut être trop loin. Là, voilà, il n'est pas validé par l'abitre. Donc, alors maintenant, avec le nouveau règlement, donc tactique, il était à 10 mètres et en long, et on le met à peu près à 6-7 mètres de travers. C'est vrai qu'avec ces nouveaux règlements, là, depuis début d'année. Alors, Jérémy Darrode, lui, il va mesurer, parce que... Alors là, je vais refairement mesurer, voir si il y a 6 mètres. Si, c'est bon, mais ouais, les 6 mètres, ils doivent être... C'est les autres qui vont partir au tir, maintenant. Ah ben... Donc, Jérémy Darrode et puis Richard Jesse Feltin, qui ont gagné, d'ailleurs, l'International de Lyon, début juin. Ils étaient équipés, à ce moment-là, avec Christophe Célia. Et aujourd'hui, c'est Patrick Herbo qui est avec eux. Alors là, ça ne nous arrange pas qu'ils aient croisé comme ça, parce que du coup, ils sont en plein champ de la caméra. Ah ben, il n'a pas fait passer. Ah, ça va être une mène de tir. Ah là, maintenant, je pense que derrière, oui, ça va contre-attaquer. Ouh là ! Ah oui, d'accord, j'ai eu peur pour le portique. Mais... Ils sont bien assurés. Patrick Herbo, oui, qui a fait feu de tout bois, hein, quand on l'a filmé, ou même quand on regardait à côté. Et ben voilà. Petit carreau. Donc là, à l'écran, vous le voyez avec un petit peu de retard, vous avez peut-être le son. Et c'est vrai que là, ils sont juste derrière. Ça suffit, mais... Ah non, ça suffit pas, pardon. Non, non, non. Ah, je sais pas, il va falloir sortir le déca-mètre. Ah ben, on repart au bouchon. Je vois qu'Alexandre Mallet, il a préparé, il a bouché un trou devant le but. Et donc, bon, on parlait de l'international, mais bon, effectivement, à côté national féminin, également, très très beau plateau. Oui, au niveau féminin, je crois que c'était plus... Ah oui, c'était magnifique. Oui, c'était très très beau, oui. C'était très beau. Oh là là... Encore carreau. Oh là là... Oh là là... C'est pas bon, ça va retirer le but, je crois, non ? Bah, maintenant, il a peut-être un témoin avec la boule de vent, là, Alexandre Mallet. Le boule, elle a sauté, il tombe sur le bouchon. Il n'y a que ça, pour qu'il s'en sorte. Mais là, il y a de l'orage, pourtant, le ciel est bien dégagé, mais pas vraiment orageux. Mais sur la place Charles de Gaulle, c'est ça ? Oui, place Charles de Gaulle, tout à fait. La belle ville de rue Homs, là. Moi, j'invite, j'encourage tout le monde à venir. Très très belle ville. Les gens sympathiques, accueillants. Alors, je voudrais rajouter aux internautes qui nous écoutent pour l'année prochaine, et qui s'inscrivent à l'avance, parce que nous avons refusé 80 à 90 équipes cette année. Un mois avant, nous étions complets. Tout à fait. Ah là 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 ! Il a pris encore le point d'arrière. Ah, il n'est pas heureux. Deux fois. Deux fois, il tape le but. Il est dur, ce bouchon. Il n'est pas heureux, Alex. Il est bien tiré. C'est sûr. Dégeormand sur le côté. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, là, pétanque. Ah oui, là, c'est... Vraiment... Il est désabusé, là. Et puis en plus, il est parti sur les boulada roads, là-bas. Ah, il le retirait, oui, parce que... Mais... Oui. Il n'aurait pris que 3 au lieu d'en prendre peut-être 5. Ah, le tirant, oui, tout à fait. Voilà, pareil, hein. Même moi, je serais capable de rajouter, on va dire. Oui. Moi aussi. C'est plus facile quand l'adversaire appuie debout, là. Pour les internautes, j'ai peur que la partie soit écoutée. Et pour le public ? C'est dommage. Mais bon, c'est... Eh bien, ça doit faire 4 ou 5 de plus, non ? Ça fera 12, je crois. Eh oui, 2 x 6, 12. 12 ? Oh là 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 ! Ah oui, effectivement. Deuxième mètre, 12, face à Ben Molidas, Vigo Dubois et Alex Malet. Et je crois, amis spectateurs, je crois qu'on peut quand même saluer Ben Molidas, Vigo Dubois, Alex Malet. J'ai besoin de vous d'encouragement ! Jérémy Darod, là, il est resté un petit peu court. Et on s'est aperçu que ce terrain n'est pas facile, Claude. Bah, tu dois le connaître, toi, parce que... Je le connais, disons que, on l'a tracé, on l'a gravillonné, mais je n'ai pas joué, je n'ai pas eu le plaisir de jouer. Parce que malheureusement, tu dois le savoir que quand t'en organises, on n'a pas le temps de jouer, ni même de regarder les parties. Je le regarderai peut-être tranquillement cet hiver sur Internet. Quand on repassera. Mais on a vu, effectivement, de très beaux points, mais le même joueur, la boule suivante, se perdre d'un mètre cinquante ou deux mètres. Tout dépend où tu tombes, quand... Voilà, c'est la donnée. Ah ouais. Donc c'est des gravillons... Et pourtant, des très beaux pointeurs. Oui, 10 millimètres, si tu tombes en plein dessus, tu fais un écart, tu se joues là-dessus. Et là, Jérémy Darod, qui en général envoie très haut. Voilà, la première, mais pas la deuxième pour lui. Bien rectifié. Allez, c'est le moment, là, ça serait bien. C'est le moment, oui. Il faudrait qu'il y ait un petit carreau, et puis ça relancerait un peu une mène de plus. Oui. Oh là, ça ne vaut pas. Ça aurait été beaucoup mieux. Alex dit que c'est bien, mais bon. Un doigt dessous, c'est carreau. Eh oui. Et là, on va pointer pour... Jesse fait le teint. Alors, quelques chiffres, parce que je n'ai pas eu le temps de te les donner, mais on a fait des... Donc il y a eu, bien sûr, Boulistonaute avec les retransmissions vidéo, enfin, de la caméra, là. Également, on a sur notre page Facebook, Actualité Pétanque Boulistonaute, et on a fait des diffusions de temps en temps, des mini-retransmissions. On a eu hier 46 000 vues. 46 000 vues. Et donc, ce matin, dimanche, là, on a eu une moyenne de 2 000, 2 000 spectateurs, en moyenne, ce matin. Ce matin, 2 000 vues ? Oui, 2 000 connexions. En moyenne, ça veut dire que ça peut représenter peut-être 10 000 personnes, parce qu'il y en a qui viennent à Girondon et tout. C'est sûr. Voilà. Le sport pétanque est en train de monter. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus sur Internet, de plus en plus sur la chaîne sportive, l'équipe. Donc, c'est vrai que c'est tout bénéfique pour notre sport, parce que plus c'est médiatique, plus il y a des retombées derrière, et plus il y aura des concours, plus il y aura des sponsors. Tout est lié. Et là, maintenant, nous, au niveau d'autres réseaux sociaux, Boulistonaute, c'est quasiment 200 000 personnes par semaine qui sont touchées. C'est énorme. C'est vrai que là, Boulistonaute collecte maximum d'informations. Patrick Carbeau, en plus d'être super tireur, il est énorme là-dessus. Il est énorme, Patrick Carbeau, là. Il y a 2100 actuellement qui nous suivent. Ah, bravo, en plus il en tape deux d'un coup. Ça va leur remettre. Donc, je vous rappelle, amis Boulistonaute, que vous pouvez, sur Twitter, nous trouver. Et puis, si vous voulez nous faire une petite remarque, un conseil, une question, n'hésitez pas. On essaiera de dire et prendre en direct. Puis, si vous êtes dans la région d'Oriens, demain, nous avons notre national vétérane. Vous pouvez toujours venir nous voir directement sur le site. Il est plein par contre. Le site d'Oriens. Ah oui, il est complet. D'accord. Mais... Le site d'Oriens est bloqué. Le site d'Oriens du B, la 23 contre la 49. 23 contre la 49. Allez, Alexandre Mallet, là, qui n'a pas été heureux. Il doit y avoir quelque chose, là. Il tombait juste derrière. Il doit être un peu traumatisé, Alex, avec ses tirs au bouchon, là. On ne lui souhaite que le meilleur, là, pour l'intérêt de la partie. C'est bien. Bravo. C'est un galerie, là. Bravo. Bravo, Alex. Voilà. Et bien, normalement, les canuts, avec Vigo Dubois, devraient ouvrir leur compteur. Alors, on va voir si, après, ça va permettre de faire tourner un petit peu le chat noir. Il faut démarrer. Des fois, c'est les premiers les plus durs. Mais là... Parce que ça veut dérouler derrière, avec un peu de chance, ça aide, des fois. Mais là, la guillotine, elle n'est pas loin. Il peut faire une remontada. Ah, ben, ça, ça serait extraordinaire, là, pour le public. Ouh là ! Ouh là ! Là, il est un peu haut, quand même. Un peu loin, la donnée, je pense. Il faudra couper les platanes. Ah non, surtout pas. Monsieur le maire, il tient énormément ses platanes. Je pense que ça fait un cachet supplémentaire à notre carré d'honneur, qui est quand même magnifique. Eh ben, ça y est. Ils ont ouvert. Ils ont arrêté l'hémorragie, là. Donc, 12-1 pour... L'équipe d'Arod. Alors, on ne va pas jouer très loin, apparemment. Voilà, ben, comme ça, on va pouvoir... 5-6, on va devoir 7 mètres. Un petit peu long, là, Jigo. Peut-être, ouais, 60-70 derrière. Et là, il y a pécu une bosse, non, vers le platane. Là où il a juste le valpied de... Il y a une trace, je ne sais pas, du béton. Ou alors, c'est la protection béton du parking. Parce que c'est un parking, autrement, habituellement. Par rapport à l'arbre. Ça doit être les traces des parkings, comme on voit. Ah, bien pointé. C'est la pécure. C'est très, très bien pointé. De la part de Jeremy Daraud, on le connaît, au niveau du point. C'est bien tiré, de la part de Ben. Bien assuré devant, hein. Elle est bien sortie. C'est vrai que Ben, maintenant, ce n'est plus vraiment un tireur de tête. Parce qu'il joue souvent, maintenant, au milieu. Si je vois pointeur, il a sauvé se tirer de tête. Eh oui, c'est sûr que Tyson... La famille Molinas, qui était bien représentée, là. Entre les oncles, les cousins, les neveux. C'est sûr. Ah, oui, c'est ça. C'est sûr. C'est sûr. Merci. Ah, Jessie fait le teint. Eh bien, Bouchon peut être du voyage. Ah, elle est juste sur la tête. Cette fois, il a levé la main. Il a mieux valu que le but au restaurant, quand même, je pense. C'est bon. Bon, ça va un petit peu mieux. Alors, Emmanuel Bouchon, j'avais levé la relais, j'ai 3 points supplémentaire pour Jean-Pierre, Thierry, Cabanero et Jean-Claude Rassle et qui m'a désormais 4 à 3, passant Olivier Schleffer, Rachim Szilade et Patrick Delavie. On va rentrer là, donc, à la quatrième mètre de cette finale. Une sur deux. Une sur deux également, pourtant une au Bouchon. Et voilà ce que je disais tout à l'heure, ce terrain n'est pas simple. Non. C'est le terrain rare de choix. Terrain de cailloux. Alors, Patrick Carveau, là, tout à l'heure, qui avait fait une très belle reprise également. Oula. Les longues, ils cherchent à faire une runnic, on dirait non ? Et ouais, mais du coup, s'il a gagné, et on va attaquer. Alex Mallet. Ah oui, bien tiré. Il est bien tiré, ça va rouler là. Il est très tard. Ça va y faire du bien, mais... Ah oui, bah c'est sûr que... Ça va le remettre en ligne. C'est un local, Alex, non ? Il n'est pas tout à fait de ce côté-là peut-être, non ? Il y a de la Drôme ou je ne sais plus, non ? C'est sud Ardèche ou Drôme. Eh bien, encore bien pointé, là, pour Patrick Carveau. Lui qui est venu deux fois. Ah oui, voilà ! Il est reparti. Carreau, deux points. Ils sont repartis. C'est le relance. Ah oui, oui, bah là... Ah bah... 4 frappes... C'est sûr que c'est ce qui a manqué jusqu'à présent, donc... Et un de plus. Voilà, ça va faire 3, hein ? ... contre la 239, 223 contre 239, et la 234 contre la 234, et la 234 contre la 234... Eh bien... 4 à 12 ! On peut le supplémentaire dans cette 4e bet pour Ben Paulinas, Vigo, Dubois et Alex Dradet. Et tous les joueurs qui viennent 12 à 4. On va rentrer là, la 5e bet de cette finale. 12 à 4. Voilà. OK. 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 On va laisser tirer Herveau et puis... On va essayer de demander aux joueurs s'ils peuvent... ... s'épousser... ... mais sans plus. Si, s'il s'est poussé. Damien ? Damien ? Damien ? Damien ? Damien ? On va dire que c'est un point correct, mais sans plus. Merci aux joueurs. Alors, on avait décidé d'attaquer quand même Claude, malgré que le point était quand même assez loin. C'est vrai que Patrick Harbour avait fait un début de partie tonitruant. Voilà. Là, ça, c'est bien équilibré. Je pense que... C'est bien la série de tirs qui va arriver. Ah ouais, c'est sûr que... Ils peuvent remonter. Ça peut s'inverser. Ça peut. Ça peut. Une distance raisonnable. Donc... Celle-là est importante. Voilà. Ah, il est beau, celui-là. Elle était très importante, celle-là. Cette boule. Là, c'est certain avec... Je crois qu'on assiste à un tournant. Ouais. Alors, on a décidé quand même de contre-attaquer, malgré... Bien tiré encore, mais ça n'a pas passé. Il n'y a pas le point. Ça n'a pas repris. Et on assiste, à la limite, à ce qui s'est passé au début. Mais leur sens inverse. Il y a que Ben ne faisait pas passer. Patrick Carveau faisait des carreaux. Et puis maintenant, c'est l'inverse. Donc, du coup, bah... Est-ce qu'on en change d'eux ? Ouais. En faveur. Comme disait Roger Coudert, les mouches ont changé d'âne. Tant mieux pour le nombre public qui est là. On se répète, mais il n'y a pas de mouches aujourd'hui. Deux, trois abeilles de temps en temps. Alors, où est-ce qu'on en est là-bas ? Plus qu'une boule chez les noirs et blonds. Et il en reste trois en face. Ça a suivi, il a cadré. Deux points par terre. Deux points par terre. Un à deux. Deux points par terre. Plus qu'une boule à Jessie et deux boules à Alex Mallet. Effectivement. On rappelle le score. 4-12. 4 pour les canuts. 12 pour les joueurs de l'héron pétanque. Et le casse de Nice pour Patrick Hervaud. Je pense qu'il va essayer de venir embouchonner pour essayer de casser la mène. Elle est là, mais... 3 au carreau. Boule importante. Enfin, sans doute importante. Et en plus, c'est le 13e. Depuis longtemps, c'est le 13e. L'adversaire à 12. Je crois qu'on se doute dur à jouer. Et bien voilà. Et bien ça va faire 4 points. Ça me fait 3 par terre. Et bien ça va faire 4, ça va faire 8-12. La remonte Tadda que tu avais annoncé, Claude. C'est peut-être la remonte Tadda. C'est bien pour le spectacle ça. Je pense que le public doit être ravi. En plus, ça joue très bien. Oui, parce que 12 à 12-0, c'est vrai que c'est plus sur la fin que sur le début. Mais bon, si ça remonte, c'est sympa. Ah, le public veut le jeu vers lui là-bas. Vers nous, vers nous, vers nous. Mais je ne pense pas qu'il veut le... Ils regardent bien la tactique qui est importante. C'est important. Je pense que le jet du but a pris de l'importance. Ah oui. Parce qu'il suffit que tu l'envoies trop loin. Il n'est pas bon, l'adversaire va le mettre. On reste encore court. Oui, mais ils ont peur, justement. On reste encore court. Oui, mais ils ont peur, justement. On reste encore court. Et il n'a pas fait passer. Ah, il n'a pas fait passer. Ouais, Jérémy Daraud qui regarde le portique qui est au-dessus là. parce que lui il a l'habitude d'envoyer assez haut les boules, et là justement il joue demi-donnée accroupie. Et bon, il n'y a pas de souci. Alors Ben qui reste sur une très belle série là maintenant, depuis les deux mains catastrophiques, les deux premières. Jonathan, je ne sais pas s'il nous regarde, il doit être content de ses poulains. Ah ouais, les mouches ont changé d'aune, ayant entendu le public, on voit le public qui est là, qui est pris dans la partie. Ce petit point risque d'être dur à faire. Il attendait une frappe parce que jusqu'à présent il était dedans et du coup, ça c'est incroyable ça. J'ai vraiment vu ça, même jamais, je crois, 2-2, 12-0 et surtout à ce niveau là. C'est un point supplémentaire pour l'équipe de Jean-Pierre Lelon qui est désormais 5 à 3 face à Olivier Schleffer, 5-3. Bien tiré de la part de Gessy, il a du quadrui. Il semble, enfin je ne sais pas, je t'en pense. Apparemment Jérémy Darod a l'air, enfin c'est pour lui donc il ne va pas dire le contraire mais non mais c'est... Et donc on attaque à 2 mètres, et là on joue la gagne, on a 8. On a 8, il reste 4 boules. On joue la gagne là, c'est pas pareil. Ah, ça n'a pas suffi, ça fait le point mais ça ne fait pas la gagne. Il est resté dans le coin, je crois qu'il n'a pas le point un second. Alors 3ème ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ouais c'est tellement loin là qu'on ne peut pas bien se rendre compte. Ça me l'aurait d'après le public, il y en a deux mémoires. Il ne peut pas envoyer, il voulait envoyer une radnick mais il ne peut pas l'envoyer sur le but parce qu'il y a le portique qui surplombe le jeu. Voilà, là on joue à l'écarté. Si vous arrivez éventuellement, ne pensez pas que ça a mal pointé, c'est que ça a très bien tiré. Magnifique ! Ah c'est magnifique là ! Là il a mis un piège. Ah là, ouais ! Et en plus elle est venue... Parce que si l'embouchon n'a pas, il peut perdre sur la main. Mais là... Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Peut-être essayer de pointer le down. Ouais, le décoller. Le décoller. Pour favoriser le tir derrière. Après il ne faut pas oublier que c'est le 13ème aussi hein. Mais 3 boules. 3 boules à une. Ils ont des boules d'avance. Ils n'ont pas l'air d'accord, Vigo et Ben. Ils n'ont pas l'air d'accord. Ça discute. Pour peu que le but est d'ailleurs à droite, ils ont garanti les points. Bah des fois on se torture l'esprit hein. Quand il y a des choses comme ça. Et puis on essaye de faire et on passe à côté. Il faut aussi refaire un peu la boule, la décaler. Si le deuxième... Il risque de faire 3 points, voir 4... Il ne faut pas la louper hein, parce que... Il a décalé. Et ouais mais... Allez, bah Alex... Je ne sais pas si toutes les 3 boules à droite... À droite là-bas ouais ouais ouais. C'est vachement important. Mais Alex, il faut qu'il fasse le plein aussi hein. S'il frappe deux fois... Il y a encore une boule à d'arraud. Une boule à d'arraud. Et deux boules à la mallet. Donc, s'il veut gagner Alex, il faut qu'il fasse deux piles. Enfin, qu'il cadre deux fois. Ou au moins pousser deux fois pour ne pas perdre. Il a déjà le point. C'est bien. Perdons pas, vu que c'était le treizième hein. Depuis la deuxième mène. Et on en a la sixième. Depuis quatre semaines, ils ont la guillotine au-dessus de la tête. Et là, que fait-on pour limiter la casse ? Moi, je viendrais essayer d'embouchonner hein. S'il fait pareil que d'arraud. Parce qu'en tirant. En tirant, la boule, elle peut suivre le bouchon. Et le bouchon n'est pas obligé de se perdre. Donc, il faut qu'il fasse un danger quelque part. Je crois que n'importe où la mettre. Depuis le moins, ça va tirer. Alors, derrière, s'il y en a quatre, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y en aura une mène de plus. Ou alors. Ou alors, ça se termine là. Ou alors, ça se termine là. Ah bah, allez. Voilà, celle-là est importante. Manquée-perdue. Manquée-perdue. Mais pas tapé-gagné. Mais manquée-perdue. Pas tapé, non. Mais par contre, pas loin d'être à 10 ou à 11. Elle doit faire... Carreau 12-12. Enfin, il semblerait. Il semblerait. Ouais, il semblerait. Alors, je ne veux pas présager de l'avenir. Je ne dis rien, alors. Oh là 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 là. Et bien, je crois qu'on y est. 12 à 12. La remontada est partie. Alors, ce que j'allais dire, c'est qu'on a filmé pas mal de parties où on a eu du 12 à 12. Les parties qu'on a filmées. Dans cette sixième main, 12 à 12. Allez. On peut saluer ces deux équipes. 12-12. Oh là là là. Incroyable. Ah oui. Incroyable. Incroyable. Le suspect, c'est l'étoile. Rendez-vous, Arios. Incroyable cette finale. L'équipe 99 au podium, s'il vous plaît. La 99. Qui aurait pensé à ça ? Moi. Ah oui. C'est vrai. Je reconnais. Tu l'as annoncé. Oh. Oh. Il faut bien aller un mur. il est resté court là Vigo et bien joli suspense Claude pour conclure ton international je crois que chaque année on assiste à une finale grandiose on a rallongé un petit peu là ça a peut-être cassé le bras ah ouais là ça va partir au but tu crois ? il reste 4 boules moi ce matin quand on a suivi la partie Mamour Molinas qu'on te bat son frère et qu'ils sont partis au bouchon avec 4 boules et leur pointeur Eric Robuche je ne me rappelle plus exactement j'en suis désolé et moi j'ai dit ils pointent bien moi je pointerai ils sont partis au bouchon il a repris de sa dernière sur le bouchon ils ont 3 boules pour le sortir et bien allez magnifique magnifique par contre on va démarrer la 8e MN 12-12 dans cette finale de l'international de Ruyance 12-12 ah oui c'est pour ça ah le bouchon pas bon et bien MN annulé tir au bouchon de Ben Moïnas dans le bouchon national féminin 3 points supplémentaires pour l'équipe de Florence Schaub dans cette 5e pénale mène désormais 11-1 face à Aurélie Bourry 11-1 et bien qui aurait cru ça ? il est très très grand niveau là ici à Ruyance je pense que devant votre écran vous devez vous régaler là à voir ce spectacle magnifique le point est toujours bon voilà je vous rappelle sur cette partie 12 à 12 donc on est dans la 8e MN et l'équipe d'Arode qui menait 6 à 0 12 à 0 en 2 MN il a dû essayer soit bouchon soit boule il est dessus Jérémy d'Arode et le public aussi d'ailleurs on a entendu un autre des 1 pointements mais là c'est eux à tirer le but ah oui la pression a changé de camp et bien voilà c'est reparti ah il est court un peu court et bien Jesse encore deux boules pour le frapper là on joue depuis 44 minutes en plus il prend sa boule oui ça n'a pas grande importance oui mais bon il aurait pu prendre la blanche ça aurait été moindre mal entre guillemets oui mais c'est mais là il y a des choses qui sortent sinon mais ça sera fini c'est plein de chez plein comme un oeuf là oui les 1200 places ça a été prise d'assaut ah ben là il vient de tirer la boule et ben là on va jouer tranquille 5 boules à une on entend les rumeurs là ah oui dans les travées voilà je pense que le titre du journaliste demain il va être tout trouvé Claude Boulle va lui souffler il me l'a donné il me l'a dit voilà la remontada la remontada je pense qu'on peut on peut l'annoncer on peut l'annoncer ah non il va essayer ah ouais alors il va essayer de rafler le bouchon de rafler le bouchon bah le rafler du moins le rafler donc le rafler le tirer mais pas qu'il le rafler il bougera pas il bougera 2 mètres ou 2 mais va pas sans qu'il sorte bien évidemment il y a des boules au fond là vous ne le voyez pas à l'écran mais il y a des boules derrière le bouchon mais au moins à 4 mètres 3 mètres 50 la remontada a eu lieu Claude, félicitations Claude, parce qu'au bout de la deuxième main, tu l'avais annoncé. J'avais annoncé la remonte d'Ada, oui, de l'équipe Molinas. Eh ben dis donc là... Ça a eu lieu. Voilà, en Rionce, il y a toujours du suspense jusqu'au dernier moment. C'est incroyable cette remontée là. Et on vous donne rendez-vous l'an prochain pour fêter nos 10 ans. Voilà. Voilà, les 10 ans du renouveau de Rionce. Eh ben, Claude, merci encore. Merci à tous tes bénévoles. Ah oui, c'est pour remercier grandement tous nos bénévoles, les 90 bénévoles qu'on a à l'association. Et j'invite d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui veulent venir nous donner un coup de main, bénévolement, bien sûr, à se manifester sur Facebook ou sur Internet, sur notre site. Et tous les bénévoles seront les bienvenus chez nous. D'accord. Alors là, moi, je peux te dire que j'ai un de mes amis, Robert Hidalgo, pour ne pas le nommer, le papa de Romain Hidalgo. Oui. Il m'a dit, je ne connaissais pas Rionce, l'année prochaine, je viens à l'international et aux vétérans. Ah ben ça, c'est génial. Voilà, il m'a écrit ça, là, il y a 5 minutes. Donc, je peux te dire, déjà, tu as déjà deux inscriptions. Oui, alors ? Il ne reste plus que 511 et 127. Il faudra que le février et mars soit en ligne sur PPF. Il faudra qu'ils inscrivent rapidement, parce que ça va être un ventozaïché, un bit pour les places finaux. C'est vrai. Bon, écoutez, chers amis boulistonautes, vous étiez encore plus de 2000 à nous suivre, là, cet après-midi. Et bien, je pense que vous avez dû être heureux de cette finale. Donc, merci à vous de nous avoir suivis aussi nombreux. Je pense que vous avez vu de très, très belles parties. Et la finale, eh bien, a suivi. C'était du même acabit, du même tonneau de ce qu'on vous a présenté. On ne le savait pas à l'avance, mais on a bien choisi. Claude, merci encore. Merci à toi, Gilles, à toute l'équipe de Bullisnot. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Rionce. On vient avec plaisir. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Pour fêter nos 10 ans. Ok, avec grand plaisir. Donc, Vincent qui était à mes côtés. Et bien, ça également, bien sûr. Voilà. Voilà, amis boulistonautes, eh bien, pour les futures retransmissions, là, ça va s'enchaîner. Puisque, semaine prochaine, on ne s'approche pas tellement loin, à Bourg-Saint-Andéol, chez Gérard Bédon. Chez Gérard, notre ami Gérard, oui. Dans 15 jours, Agnonce, chez Pascal. Oui, c'est... Voilà. On fera une double, triple, même web, télé, Agnonce, puisque moi, je filmerai les vétérans le mercredi. Et puis, le vendredi après-midi, il y aura le tiers de précision. Et puis, bien sûr, l'international le week-end. Et la semaine suivante, ça sera plus près de chez moi, à Vaux-en-Vlin, pour le deuxième ou troisième international de Vaux-en-Vlin. Voilà. Donc, encore, de belles parties à suivre sur Boulistonaute et sur Actualité Pétanque et Boulistonaute, notre page Facebook, où on n'est pas loin d'arriver aux 50 000 abonnés. Bien, félicitations à Boulistonaute. Merci, Claude. Merci à tous. Et puis, bonne fin de week-end. Merci.